Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Marjorie Marjorie n'avait que cinq ans lorsqu'elle a été assassinée. Un meurtre brutal d'ailleurs. Des ciseaux de jardinage dans l'œil. Quelle façon de mourir. On dit que son cerveau s'est répandu sur la pelouse et que parfois, pendant l'été, si on s'assoit et qu'on écoute attentivement, on peut entendre ses pensées se balader de fleur en fleur, comme un putain d'écho de mort ou quelque chose comme ça. Je passais chez elle tous les étés. Je choisissais un beau bouquet de fleurs et j'enfonçais les fleurs hantées dans la gorge de Ken, en bas dans la rue. Il était paraplégique, alors il ne pouvait rien faire. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours veillé à ce qu'il ne s'étouffe pas. Je ne voulais pas qu'il s'en sorte aussi facilement. On a bien bousillé Ken après la mort de Marjorie. On l'a enfermé dans ce garage pendant une semaine. On lui a cassé presque tous les os du corps. Deux fois pour faire bonne mesure. Il était comme un sac de viande qui s'ébranle quand on en a eu fini avec lui. On pouvait le secouer comme un maracas grotesque. On l'a rafistolé. Mais il n'a plus jamais été le même. Il est resté cloué dans un fauteuil jusqu'à la fin de sa vie, la bave dégoulinant le long de son visage, cicatrisé en coulée de mucus dégoûtantes. Je me suis toujours dit que cet enfoiré était bien placé pour faire ce qu'il avait fait. Les flics n'y ont pas cru, bien sûr. L'affaire n'est d'ailleurs toujours pas résolue. Une affaire classée, je suppose. De la paperasse recouverte de glace qui se cristallise quelque part dans un sous-sol glacial. On a eu beaucoup de problèmes pour ce qu'on a fait à Ken. Ils n'avaient pas de preuves, mais ils nous ont quand même mis le grappin dessus. Deux ans de prison, putain. Quoi qu'il en soit, les flics n'ont jamais cru que Ken l'avait fait. Mais laissez-moi vous demander ceci. Qui d'autre aurait pu le faire ? Nous savions tous que Ken l'a harcelé. Qu'il la suivait comme un petit chiot. Il était tellement effrayant. Des yeux de petite fouine qui fixent votre âme. Une voix sifflante et aiguë. Un putain de psychopathe. Alors je lui rend visite chaque année. Je lui enfonce un autre bouquet de fleurs de cadavres dans la gorge. Je le regarde se tortiller alors qu'il manque de s'étouffer avec ses fragments fantômes. Puis juste avant que l'obscurité ne l'engloutisse, je lui enfonce un doigt dans la gorge et je ris lorsqu'il se vomit dessus. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Je suppose que je n'y ai jamais vraiment cru, vous savez. Pour moi, ce n'était qu'une histoire de fantôme. Une façon de se souvenir d'elle. De se souvenir de ce qui lui est arrivé. Des fleurs hantées. L'écho de la mort. Des chuchotements fantômes. Une putain de légende urbaine. Tandis que je regardais le vomi puce couler en flot épais le long de ses vêtements de merde puant, tout est devenu réel. Fixant sur moi des yeux enfoncés comme ceux d'un enfant, la mâchoire de Ken s'est ouverte. Sa langue tremblante et gonflée prononçant les premiers mots qu'il avait prononcés depuis des décennies. Mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas sa voix. C'était elle. C'était Marjorie. C'était un accident. C'est ma faute. Je suis tombée sur les cisailles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501